Bonjour, bonjour ! J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes voeux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix. Car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au sixième signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge est un signe bosigneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres. Avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorables à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre eux dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser, un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir ! Bien ! Alors, nous allons voir un petit peu qui nous allons accueillir pour ce mois de janvier 2022. Bonjour les lions ! C'est votre jeu ! Nous allons pouvoir regarder un petit peu quelles vont être les énergies pour ce mois de janvier. Je crois que depuis un mois ou deux, vous étiez dans une ambiance de larguer les amarres, de prendre des décisions, de prendre une direction. Eh bien, on va voir un petit peu ce que le ciel vous met à votre disposition pour ce mois de janvier. On va commencer avec Ganesh. Alors, Ganesh, il vous parle de pratiques spirituelles. Quand il vous parle de pratiques spirituelles et de visions positives, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que la vision positive, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, essayez de garder un certain équilibre dans votre façon de percevoir les choses, de ne pas passer dans la négativité ou dans l'extrême positivité, mais d'essayer d'avoir un côté équilibré, équilibré et positif, de façon à ce que vous ne vous en feriez pas en cas de situation difficile et que vous perdiez votre énergie. Voilà, c'est ça l'important. Vous devez rester positif. Et pratiques spirituelles, eh bien, l'idée, c'est que pour arriver à rester positif, pour arriver à lâcher les mauvaises ondes et à vous concentrer sur ce qu'il y a de bon, eh bien, il faut peut-être aussi vous accorder une sorte de rite, une sorte d'occupation. Alors, ça peut être d'écouter de la musique de façon régulière, ça peut être de faire du tai chi, ça peut être d'aller vous promener dans la campagne, mais faire une activité qui vous permet de vous ressourcer, de vous retrouver et de dépasser toutes ces énergies négatives qui pourraient vous envahir. Voilà, tout en restant positif. C'est prendre soin de vous, hein. Plus vous allez prendre soin de vous et de votre mental et de votre corps, et plus vous serez fort pour continuer la route. Alors, j'ai sorti une nouvelle carte, qui est l'oracle d'Isis, que j'aime beaucoup. Et pour vous, ce sont les vérités révélées. Il semblerait que vous allez découvrir des vérités, que vous allez apprendre des choses, que des éléments vont vous être révélés. Alors, il est possible que ce soit lié à la situation que vous êtes en train de vivre, mais il est possible aussi que vous ayez des prises de conscience et que vous vous révéliez à vous-même quelque chose, soit un comportement, soit un oubli, soit une réalisation du style, « Ah, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? » « C'est vrai, j'avais pas vu, effectivement. » Vous voyez, ce genre de choses. Les vérités révélées fait que vous allez faire face à une situation où vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, si dans ces révélations, il y a certaines vérités qui sont contrariantes, parce qu'il y en a, bien entendu, il y en a toujours, vision positive, Essayez d'être spirituel, c'est-à-dire d'être dans l'harmonie, dans l'écoute, dans l'accueil, et en même temps, si je peux me permettre, essayez de faire attention à comment vous allez accueillir ces révélations. Voilà. Avant de vous enflammer, avant de tout balancer, essayez d'analyser comment et sur quoi sont posées les révélations. Voilà. Alors, on va commencer avec les cartes du 1er au 10 janvier 2022. Bon, eh bien, c'est bien ce que je disais, 7 de bâton. Vous allez défendre vos positions. Donc, il y a quelque chose, c'est peut-être pour ça que vous avez sorti les vérités révélées, c'est que vous allez apprendre quelque chose. Il y a des conversations ou des faits qui vont s'annoncer, qui vont être une révélation pour vous parce que vous ne l'avez pas vu venir ou alors, tout simplement, vous n'y avez pas pensé. Mais malgré tout, face à cette situation, vous allez défendre vos positions parce que quelque part, ce n'est pas parce que vous découvrez une nouveauté que vous devez abandonner vos projets. Et ensuite, on a le 10 de baguette. Alors, le 10 de baguette, ça veut dire que vous en avez plein de dos. Là, au niveau de l'action, du travail, de la mise en œuvre, c'est bon. Là, c'est limite, vous avez besoin de vacances. Mais le côté positif, c'est que vous êtes arrivé en haut de la pyramide. Vous avez franchi toutes les étapes pour arriver au 10 de baguette. Et après, le 10 de baguette, c'est quoi ? C'est le valet. Et le valet, ce n'est quand même pas rien. Le valet, c'est un projet, c'est une action qu'on pose. On entre dans l'action. Donc, vous avez réussi, tant bien que mal, en défendant vos positions, en vous battant comme un beau diable, à mettre en place toute la structure qui va vous permettre d'ouvrir le valet. Il y a un retour, un retour en arrière. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez revenir en arrière dans une situation compliquée. Non. Ça veut dire qu'il y a un événement, peut-être même un ressenti, qui va vous faire penser au passé. Peut-être qu'une situation du passé va revenir. Et ce sera peut-être ça, la vérité révélée. C'est peut-être une personne ou un événement du passé qui va vous ramener à la surface quelque chose auquel vous n'aviez, mais alors absolument pas prévu. Alors, il semblerait que le retour du passé, ce soit une femme. Une femme qui n'est pas bien dans sa tête. Une femme qui est émotionnellement fragile. C'est une femme qui a du mal à s'exprimer. Vous voyez, elle n'a pas de visage, rien. Elle est presque inerte. Donc, il y a, je pense, une présence féminine de votre passé. Donc, ça peut être votre mère, ça peut être votre femme, ça peut être votre fille, votre tante, n'importe. Une présence féminine qui va revenir à la surface de votre existence, qui arrive du passé ou qui va remettre sur le tapis une situation passée. Mais qui va amener une révélation. Donc, vision positive. N'oubliez pas, les lions, vous n'enflammez pas. Du 10 au 20, vous me sortez le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, déjà, il faut savoir que l'épée, c'est le mental. Et là, vous êtes en train de mettre toutes vos épées dans votre barque et de vous barrer. Donc, ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Écoutez ce qu'on vous dit. Analysez la situation. Ça ne veut pas dire que vous devez lâcher prise. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter. Ça veut dire tout simplement que vous prenez votre potentiel avec vous. Vous envisagez, évidemment, la direction que vous aviez déjà prévue, mais pas dans un esprit de fuite. Le roi de où ? Vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Vous allez prendre le temps d'approfondir la situation. Parce qu'en fin de compte, cette situation, cette révélation qui va vous faire peur, qui va vous donner envie de fuir, va peut-être tout simplement créer un ralentissement de la situation, une forme de blocage, si je puis dire. Peut-être une nécessité de, et c'est peut-être pour ça que vous prenez la fuite, besoin de vous retirer en vous-même, d'un certain temps de pause, une certaine forme de solitude pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir analyser la situation, pour pouvoir vous retrouver. Et c'est là où Ganesh vous dit pratique spirituelle. Gardez une vision positive de la situation et pratiquez une pratique spirituelle. Donc c'est un rituel. Imposez-vous un rituel de pause qui vous permet de vous détendre, de lâcher prise et qui vous permet de penser non pas dans l'action ou dans l'émotion, mais de penser dans le calme. Effectivement, cette situation va amener des discours, va amener des discussions, des accusations. Tout le monde ne va pas être d'accord. Bon, ben là déjà, on comprend l'ambiance. C'est de bâton, vous défendez vos idées. Donc ça veut dire que vous n'avancez pas avec les facilités. Vous avez des bâtons dans les roues. D'accord ? Et là, ça rediscute. Donc, prenez le temps de vous poser, ressourcez-vous, ne restez positif face à ces accusations. Essayez de les analyser, peut-être allez-vous découvrir quelque chose. Alors après, les lions, ça peut être quelque chose sur la situation, ça peut être quelque chose sur l'autre, mais ça peut être aussi quelque chose sur vous-même. Donc, restez l'esprit ouvert. Vous êtes dans l'observation. Vous, avec le laxe, on veut prendre son indépendance, on veut reprendre sa liberté. Donc, je dirais quelque part que vous observez. Vous observez la situation parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'annonce auquel vous ne vous attendiez pas. Bon, après, je regarde, vous avez donc lion, 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 tac. Eh bien oui, vous avez Uranus dans la carrière, mes enfants. Et Uranus va redevenir direct le 15 janvier. Or, c'est dans cette partie-là. Donc là, il va se passer quelque chose au niveau de votre carrière, de votre position sociale. Un événement, une nouvelle qui fait que vous allez avoir besoin déjà de défendre vos positions, certes, mais aussi de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'observer la situation avant de trancher. Du 20 au 30, eh bien, on est encore dans la position de l'ermite parce que le roi de houe et l'ermite, c'est la même chose. On retourne dans sa grotte, on prend le temps de réfléchir, d'analyser la situation, on éclaire tous les points, les tenants et les aboutissants de ce dossier afin de comprendre ce qui se passe. Et, vous faites apparaître le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, c'est quoi ? Eh bien, c'est une démarche, c'est une procédure juridique. Ça peut être aussi une procédure financière, mais là, après avoir bien réfléchi, après vous êtes retiré de la situation, une situation juridique qui va vous faire plaisir. Donc, apparemment, vous allez apprendre une nouvelle, une nouvelle, peut-être un document juridique, une nouvelle bancaire. C'est une possibilité, un contrat, mais ça vous fait plaisir, ça vous réjouit, ça vous rassure, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et, effectivement, il y a un contrat à la clé. C'est plutôt bien avec un contrat à la clé. On va aller voir dans le tirage relationnel, un petit peu ce qu'il en est. Donc, je vous dis, comme d'habitude, familiale, professionnelle, sentimentale, amicale, ça peut toucher tout le monde. Alors, vous, les lions, ici, vous êtes en 8 d'épée. Ça veut dire que là, vous ne savez plus dans quel sens vous tournez, vous ne savez plus trop mentalement où vous en êtes. Dans votre tête, c'est un peu le bordel, si je puis dire. Peut-être à cause de ces vérités révélées. Donc, vous êtes un peu perturbé. Et c'est pour ça que vous me sortez l'ermite à deux fois. C'est que là, vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de refaire le point dans votre tête pour comprendre où vous en êtes. Vous me sortez le 7 d'eau. Une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Vous voyez, c'est ça. Le 7 d'eau, c'est des émotions en plus. Le 7 d'eau, ça veut dire que là, vous allez essayer d'éclaircir vos émotions. Votre mental et vos émotions sont en émoi, sont en avance, soit suite à une situation, à une nouvelle que vous avez apprise. et c'est pour ça que vous êtes en train de vous retirer, de prendre de la distance afin de pouvoir réfléchir à ce qui se passe, afin de pouvoir porter un jugement, je dirais, plus équilibré. Apparemment, ça touche les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être qu'il y a un lien dans la situation que vous vivez avec des enfants. Là, dans l'immédiat, je dirais qu'effectivement, vous avez quand même Pluton qui gouverne votre foyer, votre famille, qui est en Capricorne, donc dans le domaine des contraintes, des obligations et de la santé. Est-ce que ce retour de cette personne peut provoquer quelque chose, un émoi quelconque en rapport avec les enfants, c'est une possibilité. Alors, quelles sont vos intentions ? Vos intentions, elles sont claires, c'est l'as de bâton. Donc, vos intentions, c'est le projet. Vous avez quelque chose en tête et vous avez l'intention d'y aller, vous avez l'intention de poser un geste. L'idée est là, elle n'a plus qu'à se mettre en place. Vous me sortez l'archange sans d'alfon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc, vous avez bien une idée mais peut-être que vous ne savez pas trop comment la mettre en place et là, on vous conseille de vous tourner vers des gens qui ont les mêmes idées que vous, qui ont la même conception des choses que vous afin que vous puissiez trouver un moyen de vous entendre et en même temps de mettre le projet en place. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Donc, ne vous précipitez pas les lions. Faites bien l'ermite. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'approfondir. On vous dit bien qu'il faut attendre que ça vaut le coup si c'est un peu retardé, si c'est un peu bloqué parce que ça pourrait favoriser votre projet. L'autre en face, il est deux de bâton. Écoutez, l'autre en face, qu'il soit professionnel ou sentimental ou même familial, il est d'accord avec votre idée parce que c'est la deuxième étape. Donc, il est prêt à s'associer. Il est prêt à vous soutenir dans votre projet. Apparemment, il est d'accord. Mais, je dis mais parce que vous me sortez le 3DR. Et le 3DR, eh bien, c'est une grande tristesse. Prenez le temps de penser-vous-plaît, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Le 3DR, c'est comme le 3DP, c'est des disputes. Ça, ce n'est pas assez facile. Donc, je pense qu'il est d'accord pour vous épauler dans votre projet, mais il a dû avoir la nécessité de lâcher quelques morceaux. Certainement, parce que vous avez bien défendu vos positions et vous n'avez pas lâché le dossier. Vous avez eu des exigences et vous vous y êtes accroché. Et c'est peut-être même ces exigences qui, par voie de justice, dans ce document, se réalisent. Donc, voilà, il va vous suivre dans votre projet, mais bon, il n'a pas le choix. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben oui, il est déçu, il n'est pas bien dans sa tête, il a certainement perdu une bataille au niveau de ce projet. Quelles sont ses intentions ? Reine de Denier. Alors, c'est peut-être une femme, tout comme ça peut être une énergie. C'est-à-dire que l'autre en face, il va s'organiser, il va mettre en place la structure, il va s'arranger pour que tout fonctionne, que tout soit cadré et que tout avance. C'est une énergie de, comment dire, de comptable, d'expert comptable, vous voyez, quelqu'un qui vraiment organise tout, met tout en place pour que ce soit bien, que ce soit équilibré. As de feu, ah ben ça, c'est génial parce que l'as de feu, c'est l'équivalent de l'as de bâton que vous avez ici dans vos intentions. Et lui aussi, l'autre en face, il est en as de feu, donc en as de bâton. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc, l'autre en face, il est comme vous. Ses intentions, c'est de mettre une action en place. Donc là, sur ce point, vous êtes d'accord. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Vous, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce que peut-être que dans la mise en place en commun du projet, il aura peut-être besoin de délai. Un délai puisqu'il demande l'avis de ses amis. Il demande des soutiens. Des soutiens qui peuvent éventuellement être intéressants pour vous. Pourquoi pas ? Quelles seraient les difficultés de la situation ? Pourquoi y a-t-il des difficultés ? Parce que vous prenez quand même le temps d'y réfléchir. Et lui, il n'est pas très content. Roi de denier. Alors, roi de denier, c'est le niveau de l'organisation. C'est-à-dire que ça, c'est le chef d'entreprise, le patron. C'est celui qui commande, qui dirige, qui maîtrise toute la situation. Par exemple, dans une entreprise, vous avez le patron et vous avez la comptable, l'assistante qui permet que tout fonctionne. Donc, la difficulté, elle est là. Donc, je pense qu'il y a une difficulté au niveau du pouvoir. Je pense que vous avez du mal à vous mettre d'accord sur qui va diriger, sur qui va commander. Ça crée des blocages. Vous avez le set de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. C'est le set de bâton qu'il y a ici. C'est la même chose. Alors, les lions. Cette carte, elle est superbe. C'est l'état d'esprit que vous avez dans les dix premiers jours de janvier. Mais là, elle se trouve dans les obstacles. Ça veut dire que quelque part, on vous dit de faire preuve un petit peu de souplesse. On vous dit oui, défendez vos positions, argumentez, mais essayez de rester ouvert. Essayez de garder la vision positive et d'avoir une pratique spirituelle. La pratique spirituelle, c'est effectivement de la méditation, de la musique, de la balade, mais c'est aussi l'écoute des autres, la compréhension de l'autre. c'est faire preuve d'humanité, entre guillemets. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ne soyez pas trop rigide en tant que patron. Défendez vos idées, mais écoutez aussi les autres. Soyez ouverts à la discussion. Ah oui, je comprends. Vous me sortez dans les obstacles, les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voix spirituelle. Donc, il y a réellement un désaccord. Quel que soit le sujet, il y a réellement un désaccord et c'est ça qui fait que vous vous êtes bouffé le nez parce que vous avez tous les deux l'intention de poser un geste, mais peut-être que vous ne voulez pas le poser de la même façon. Peut-être que vous n'envisagez pas les choses de la même façon et puis ensuite avec la vérité révélée, peut-être que vous avez découvert quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous étiez sur le point de signer quelque chose, de vous lancer dans une aventure et là, vous découvrez quoi ? Qui ne voit pas les choses exactement comme vous. C'est une possibilité. Qu'est-ce qui faciliterait les choses ? Eh bien, je crois que c'est réglé. C'est ici. Vous me sortez la justice. Qu'est-ce qui faciliterait les choses ? Eh bien, c'est d'appliquer des règles. C'est de, comment dire, de se cadrer à un fonctionnement et peut-être, pourquoi pas, aller devant un notaire, aller devant un avocat, aller devant le tribunal parce que vous me sortez quand même le roi d'Atamé, c'est un juste, c'est une personne de décision avec un document qui suit. Donc, qu'est-ce qui va favoriser l'évolution de la situation ? Eh bien, c'est la justice. Si on parle, par exemple, d'un divorce, vous vous mettez d'accord pour organiser la garde des enfants parce qu'on a quand même sorti les enfants. Donc, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous êtes un petit peu inquiet, mentalement, vous ne savez pas comment ça va se diriger. Et si c'est un divorce, le mieux, c'est de passer par la justice pour mettre les choses par écrit parce qu'effectivement, il y a des différences de jugement, il y a des différences de mode de vie. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous voulez construire quelque chose dans la même direction. Donc, j'imagine, en faveur des enfants, vous avez de bonnes idées à la base, mais peut-être qu'il y a quelques points qui ne suivent pas toujours. Le 6, le 6, le 6, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Eh bien, voilà, c'est ça. Vous allez aller en justice ou faire écrire noir sur blanc les conditions dans lesquelles vous allez gérer votre dossier, voire gérer le divorce vis-à-vis de la garde des enfants. Là, je trouve que c'est assez précis pour certains lions. Et je dirais que vous avez besoin de mettre ça par écrit parce que ça vous perturbe, parce que peut-être avez-vous connu un divorce avez-vous déjà vécu dans votre enfance des problèmes avec vos parents et ça vous travaille. Et peut-être que ce retour du passé, cette personne qui revient de loin, c'est peut-être votre mère qui vous rappelle ce que vous avez vécu en tant qu'enfant dans le cadre d'un divorce, par exemple, qui vous rappelle que si elle n'avait pas fait ci, si elle n'avait pas fait ça, si elle n'avait pas accepté ci, si elle n'avait pas accepté ça, vous n'auriez pas ces souvenirs de votre enfance. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle va peut-être essayer de tempérer votre autorité, elle va essayer de tempérer votre façon de voir les choses. C'est une possibilité. Et vous me sortez la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, les vérités révélées. Donc, il y a quelqu'un qui manipule la situation, c'est pour ça que vous allez aller en justice, c'est pour ça que vous allez faire écrire noir sur blanc les choses, parce que l'un des deux est en train de manipuler la situation. L'un des deux est en train de tricher, de peut-être mettre en place quelque chose qui n'est peut-être pas très correct. À la fin du mois, vous me sortez l'as de denier. Donc, l'as de denier, c'est le début d'une situation concrète, financière, matériel, professionnel, mais c'est le début de quelque chose de concret. Pour le coup, en tant que roi de denier et reine de denier, finir avec un as de denier, c'est bien. C'est que vous avez réussi à vous mettre d'accord, à partager vos pouvoirs pour pouvoir réaliser un début de quelque chose et de quelque chose concret. Le deux de terre, c'est formidable, là vous enchaînez les marches, parce qu'après l'as de denier, on a le deux de denier et le deux de denier, c'est le deux de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Eh ouais, soyez positif, n'oubliez pas votre pratique spirituelle, donc votre ouverture d'esprit. Deux de terre, ça veut dire que vous posez les deux premières marches du projet. Vous arrivez à vous mettre d'accord pour poser les deux premières étapes du projet. Ça, c'est important. D'accord ? Et, oh ben c'est beau ça, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Une personne du passé. Vous me sortez le passé. Vous me sortez une femme. Alors peut-être qu'il y a eu des dissensions. Vous avez peut-être été à couteau tiré avec votre ex et vous vous êtes aperçu que ça portait des difficultés pour les enfants et donc vous arrivez à vous entendre. Vous arrivez à mettre quelque chose en place parce que vérité révélée, alors là les lions, soit vous avez découvert que voilà l'autre, il y a quelque chose qui n'était pas clair et il va falloir cadrer les choses ou alors vérité révélée, les lions acceptez que c'est peut-être vous qui vous révélez quelque chose, que vous prenez conscience de quelque chose. Peut-être que dans toutes vos décisions vous avez oublié de laisser une place à l'autre, ce qui perturbe les enfants. Par exemple, je ne dis pas que c'est ça mais ça peut être une idée. Alors, que nous disent les portes de l'intuition ? Les portes de l'intuition nous parlent de la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, ça va bien se passer et remerciez l'univers que ça se passe bien parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Appréciez ce que vous avez même si ce n'est pas exactement comme vous voulez, même si vous êtes obligés de négocier, de faire des concessions, appréciez ce que vous voulez. C'est une richesse. Ah ben voilà, on a la réponse de tout le jeu. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez pourquoi le roi de denier est dans les difficultés ? Parce qu'il y a une énergie, comment dire, une énergie de chef, une énergie de patron, une énergie autoritaire et c'est ça qui bloque la situation. Et là, les portes de l'intuition vous disent que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je pense, les lions, que la vérité révélée, eh bien ça va être concernant la façon dont la situation est abordée, la façon dont le dossier est traité. D'accord ? Peut-être même que ce sont les enfants qui vont faire ressortir aux parents qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas normal. Alors, un petit conseil de nos anges gardiens avant de passer à l'astrologie. Toc ! Prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Vous voyez ce que je vous disais, les lions ? Le roi de Denier, là, il n'est pas bien, il n'est pas en bonne position. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. Pratique spirituelle, vision positive. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc, je pense que la révélation qui va vous être apportée, soit par votre ex, soit par une femme de la famille, peut-être même votre mère, c'est qu'on va vous faire remarquer que vos décisions ne sont pas mauvaises mais elles sont peut-être un peu trop excessives et qu'il y a nécessité de trouver un certain équilibre dans l'intérêt des enfants. Voilà. Donc, les anges gardiens vous disent que si vous avez besoin d'être aidé, si vous avez besoin d'être soutenu, si vous avez du mal à y voir clair parce que vous avez quand même le 8 d'épée, ce n'est pas facile à vivre. Vous êtes dans une situation où émotionnellement et mentalement, vous devez faire face à quelque chose de pas facile à accepter. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, tournez-vous vers vos guides, ils vous ouvrent la porte, ils vous disent n'hésite pas, fais appel à nous. Alors, mes petits lions, nous allons voir un petit peu les énergies planétaires pour ce mois de janvier. Donc, nous allons commencer par Mercure qui dirige d'ailleurs cette carte-là, le processus mental, la communication, la façon de penser, les échanges et aussi les contrats. Mercure gouverne chez vous, les lions, la maison des projets et gouverne également la maison de l'argent. Donc, vous avez des projets et il y a aussi une histoire d'argent. Mercure vient de quitter le capricorne, c'est-à-dire qu'il vient de quitter vos contraintes, vos obligations et aussi votre travail de tous les jours pour payer les factures. Il est entré en verso à partir du 3 janvier, il entre en verso, c'est-à-dire qu'il entre dans le domaine de vos associations, dans le domaine de votre employeur et aussi de votre conjoint. Donc, Mercure, en rapport avec si c'est un divorce de votre conjoint, il va y avoir, je dirais, une entente concernant des histoires financières. Si c'est avec un employeur, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place un projet qui va vous rapporter de l'argent, qui va vous permettre de gagner mieux, de gagner de l'argent et de mettre votre potentiel à la disposition de vos associations. Sachez que Mercure va être rétrograde du 15 au 5 février. Alors, quand Mercure est rétrograde, ça veut dire qu'il freine, il bloque, il s'arrête. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est agaçant parce que dans ce genre de situation, les courriers n'arrivent pas, le téléphone ne répond pas, on veut un truc et puis on n'y arrive pas, on perd un document, on le cherche partout, c'est agaçant. Mais c'est une bonne chose et c'est pour ça qu'ici, vous avez l'ermite et que vous l'avez ici aussi parce que pendant toute cette période du mois, vous avez Mercure rétrograde et Mercure rétrograde, c'est quoi ? C'est une énergie qui vous dit stop, pose-toi, réfléchis. As-tu bien ficelé ton dossier ? N'as-tu rien oublié ? As-tu bien lu toutes les petites lignes du document que tu incrimines ? Par exemple, d'accord ? Après, on a Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est l'amour. Vénus, elle gouverne votre carrière, votre situation sociale, mais elle gouverne également vos déménagements, vos déplacements, votre communication et Vénus, actuellement, elle est en Capricorne donc elle est assez froide, assez réfléchie, assez ambitieuse. Vénus, en Capricorne, elle analyse, elle dissèque, elle veut avancer, elle n'aime pas reculer. Puis Vénus, elle est rancunière en Capricorne, attention, donc l'état d'esprit n'est pas facile et Vénus, en Capricorne, eh bien, elle est dans vos obligations et vos contraintes. Donc, il est possible qu'entre votre position sociale, votre carrière et les contrats que vous avez signés ou que vous allez signer, les déplacements que vous devez faire, voire peut-être un déménagement, donc ça, ça constitue aussi votre position sociale, si vous déménagez, ça perturbe un peu votre organisation, etc., eh bien, ça va créer des contraintes, ça va créer des obligations, ça va être quelques soucis, mais ce n'est pas insurmontable, d'accord ? Donc, sachez que toute cette transformation de situation avec une Vénus réfléchie, analytique et cartésienne, donc qui prend les choses froidement, ce sera jusqu'au 15 février. Donc, profitez de Mercure pour mettre les choses en ordre, pour parler tranquillement. Si vous sentez que la communication est compliquée, simplifiez les choses, n'obligez pas à la communication parce que Mercure ne va rien faciliter, d'accord ? Et à partir du 15 février, vous verrez que ça va redémarrer parce qu'à ce moment-là, Vénus va passer, Mercure passe en verso jusqu'au 7 mars, Vénus passera en verso, c'est-à-dire qu'elle passera après avoir été très rigide, très réfléchie, très freinée aussi. Elle va passer dans vos contrats, elle va passer dans le domaine de votre conjoint et de vos associations, d'accord ? Alors, Mars, Mars, c'est l'action. Mars, c'est ça, c'est l'as de feu, on veut avancer. Mars, chez vous, il gouverne les démarches administratives, les démarches juridiques. Il gouverne tout ce qui touche à l'administration. Donc, ça peut être selon votre activité, ça peut être la médecine, ça peut être l'enseignement, ça peut être la police, ça peut être beaucoup de métiers liés à l'administration. Mars, actuellement, il se situe dans la maison de vos enfants, dans la maison de votre créativité, qu'elle soit artistique, personnelle ou professionnelle. Elle se situe aussi, je dirais, dans la maison de vos amours, mais aussi de vos spéculations, c'est-à-dire que vous avez un peu tendance à jouer, à jouer les choses. Et là, Mars, il met en relation vos démarches administratives et le domaine de vos enfants. Et j'insiste sur le domaine de vos enfants parce que vous m'avez sorti la carte des enfants. Donc, il y a bien des démarches juridiques pour certains lions qui divorcent pour mettre en place certainement un mode de garde avec des règles parce que ça ne se passe pas comme il faut. nous avons à partir de début janvier, vous avez un grand changement les lions comme tout le monde d'ailleurs. Jupiter va quitter votre domaine de relation aux autres. Jupiter va quitter le domaine de vos associations, de vos contrats ou de votre conjoint. Et il va entrer dans le domaine des poissons qui est la rupture. Donc, ça y est, c'est ça. C'est le passage au tribunal. c'est, voilà, là, vous divorcez. C'est le divorce. Parce que Jupiter en poisson dans le domaine des ruptures, des séparations, des successions, dans le domaine des héritages. Donc, je pense que là, il y a des lions. Ça y est, c'est parti. La procédure démarre. En plus, je suis en train de voir que Jupiter gouverne vos enfants. Donc, il y a bien une procédure qui va démarrer concernant les enfants ou la garde des enfants. Bon, Saturne, toujours le même, jusqu'en 2000, encore deux ans, je crois, 2022, 2023. Saturne, eh bien, il gouverne vos obligations, vos contraintes, votre travail de tous les jours et il occupe le domaine de vos contrats de travail, de vos associations, voire de votre conjoint. Uranus, Uranus, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dans le domaine de votre carrière, de votre position sociale et à partir du 15, même plus précisément, du 19 janvier, il redémarre. Donc, j'espère que vous avez profité de ces trois derniers mois pour tout mettre en place parce qu'à partir du 19 janvier, il va falloir prendre le train, il ne vous attendra pas. Et à ce moment-là, vous avez effectivement un événement inattendu entre votre carrière, votre position sociale et votre employeur, votre conjoint ou vos associations. Et puis, Pluton, lui, c'est toujours le même. On l'a sur le dos, je crois, jusqu'en 2023. Pluton, il gouverne votre foyer, il gouverne votre famille, vos ancêtres, peut-être votre mère. Pluton gouverne également votre patrimoine et actuellement, il se trouve dans les contraintes, dans les obligations, dans aussi la santé. Donc, peut-être que il y a des, peut-être pas des soucis de santé pour vous, mais des soucis de santé pour votre entourage, pour votre foyer et vous allez devoir les régler. Par exemple, des soucis de santé pour une femme, votre mère, par exemple, ou votre belle-mère et vous allez devoir peut-être la mettre en maison de retraite parce qu'elle a des problèmes de santé et que ce sont des contraintes, ce sont des soucis et qu'il va falloir vous organiser pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a un problème de discussion et d'accord, c'est une possibilité aussi. D'accord ? Alors, les lions, vous n'avez pas un mauvais jeu, c'est juste qu'une vérité va apparaître. Soit vous allez vous la prendre en pleine tête parce que vous ne l'aviez pas vue et qu'elle vous concerne, soit c'est la situation qui va faire ressortir quelque chose d'important et qui va vous permettre de mettre les choses en ordre. Mais de toute façon, c'est clair, vous passez en justice, vous prenez contact avec un avocat ou un juriste et vous mettez les choses à plat. Faites bien attention à comment vous allez vous exprimer, à ce que vous allez dire. Essayez d'être compassionnel, si je puis dire, d'accord ? Être dans l'empathie pour ne pas brutaliser, pour ne pas… Il y a les enfants en jeu. Donc, essayez d'y mettre les formes. Et puis sinon, écoutez, je vous adresse directement tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année et surtout, profitez bien des fêtes de fin d'année pour faire le plein d'énergie positive. Vous allez en avoir besoin. Mais n'oubliez pas, vision positive. Ce n'est pas parce que dans la mise en place, ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez que ce ne sera pas bien. Pensez que vous n'êtes pas tout seul à diriger le navire. Voilà. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la activité. Aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Vous voyez, on vous le dit. Faites preuve de souplesse. Soyez à l'écoute et faites attention aux mots que vous allez employer. Là, les choses se mettent en place, les lions. Allez, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous dis bon courage et puis à bientôt. Au revoir les lions. Sous-titrage ST' 501